salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog alors ce week-end on est à saint malo et du coup on va vous faire un week-end dans mon assiette ça va être cool on est avec gaël qui nous a concocté plein de petits restos sympa où aller du coup on vous emmène avec nous donc voilà on arrive au restaurant c'est la première étape de week-end dans notre assiette édition saint malo donc bon ça va être beaucoup de restos forcément et on arrive ici au corps de garde et on est sur les remparts de saint malo c'est magnifique on est dans un restaurant qui s'appelle le corps de garde et c'est un restaurant spécialité crêpes de frômeant et galettes de sarrasin voilà on pouvait pas venir en bretagne sans manger des galettes donc du coup il ya énormément de galettes de sarrasin donc il ya plein de recettes ça vient super bon elissa d'ailleurs vont prendre une chèvre en eau à miel moi je vais prendre saumon et il ya aussi beaucoup de variétés de crêpes mais ça c'est plus du sucré ça on verra au dessert après et on va prendre aussi du cidre donc voilà on vient d'être servis au corps de garde et franchement ça a l'air super bon ça sent déjà très bon moi j'ai pris de crêpes au saumon saint moray etc et lissa et gaël elles ont pris de crêpes chèvres chauds chèvres miel et noix et noix ça a l'air vraiment bon alors petite anecdote sur ce restaurant il est assez petit dans sa surface on va dire non les gros mais les toilettes sont pas grandes et il ya carrément un espace dédié aux bébés donc un espace table à langer micro il ya des cuillères tu m'as dit ouais il ya tout ce qu'il faut pour les bébés donc ça c'est plutôt cool parce que pas souvent ça dans les restaurants family friendly donc voilà on voulait préciser ça et là elissa et gaël elles ont commandé de crêpes sucrées en dessert mais moi je n'en ai pas pris parce que j'ai encore un peu mal au ventre aujourd'hui bon alors voilà on vient de sortir du salon des blogueurs voyage il est 18 heures et là on a fait un arrêt à la gaufrerie hector donc apparemment c'est un truc très connu à saint malo ils font des super gaufres et bon c'est encore un peu spécialité bretonne on va dire et donc l'élissa et gaël sont en train de récupérer moi j'ai pris un beignet au nutella et elles ont pris des gaufres donc voilà ce petit arrêt goûter bon on se retrouve on est vendredi il est midi passé et ce midi on va manger ici donc c'est crêperie le tournesol donc on est toujours avec gaël et elissa et gaël nous a conseillé cet endroit ça a l'air super cool déjà c'est très beau et donc je vous emmène avec nous pour vous montrer ce qu'on va manger et donc aujourd'hui on va goûter la spécialité bretonne la galette saucisse ça doit parler aux aînés apparemment voilà on vient de recevoir nos crêpes donc elissa elle a pris une végétarienne elle est super belle galette tu as pris quoi déjà une barbe bleue c'est à quoi du coup ? au bleu voilà une barbe bleue au bleu et moi j'ai ma galette saucisse haine aise nous voilà au dessert moi je continue dans mon truc 100% breton j'ai pris caramel beurre salé maison d'ailleurs et crème fouettée elissa elle a pris miel citron et gaël elle a pris classique sucre et c'est vraiment très très bon ici donc voilà on part de la crêperie le tournesol franchement c'était super bon donc je vous conseille cette adresse à saint malo si vous n'êtes pas loin voilà c'est ici le tournesol c'est rue des marins voilà et donc on va mettre dans la barre d'infos tous les endroits où on a mangé etc et là et bien du coup on vous retrouve ce soir pour le repas du soir donc nous voilà arrivés à kankal kankal donc bon c'est magnifique c'est un petit village breton et c'est vraiment sublime d'ailleurs vous pourrez en voir plus sur le vlog d'elissa mais regardez un petit peu par exemple derrière moi comme ça hop comme c'est beau toutes les maisons etc et on va manger dans un restaurant spécialité de fruits de mer à voilà mais on va pouvoir le filmer donc forcément en bretagne les fruits de mer c'est une des spécialités donc on va faire ça ce soir vu qu'on a fait beaucoup ouais à kankal c'est les huîtres la spécialité et on a fait beaucoup galettes saucisses et tout du coup maintenant on passe aux fruits de mer et on va manger ici donc un restaurant en face de la mer à kankal et ça s'appelle la mer champlain voilà donc voilà donc à la mer champlain voilà ça doit être elle sûrement ça c'est la carte et là on va prendre l'apéro ils ont déjà apporté une petite assiette avec des rillettes de poissons et tout et franchement ça a l'air super bon j'ai vu un peu sur les tables aux alentours il ya des gros plateaux de fruits de mer etc ça va être cool et on mange avec une super vue sur la mer donc voilà c'est l'heure de l'apéro alors on commence avec un kirk breton voilà donc ça continue dans les spécialités bretonne moi je l'ai pris à quoi déjà à la mûre et les filles elles l'ont pris à la cerise donc voilà on vient de recevoir notre repas et c'est un truc de malade regardez mon plateau de fruits de mer c'est quand même un truc de fou un crabe entier des huîtres d'angoustines tout ce qu'il faut et l'issan après une assiette de fruits de mer les gaël en bonne bretonne elle a pris du pâté on va se régaler ça c'est beau nous voilà au dessert franchement on a super bien mangé c'était un très très bon restaurant merci gaël ouais gaël elle nous a trouvé franchement que des supers adresses et donc là on est au dessert et franchement ça fait trop envie j'ai pris un macaron coco mangue et les salles a pris un cheesecake aux agrumes et gaël elle a pris une crème brûlée voilà mais ça a l'air vraiment très très bon nous voilà repartis de la mer champlain ici et si vous venez à cancale c'est vraiment un resto que je vous conseille on s'est régalé franchement du début à la fin de la mise en bouche au plat principal jusqu'au dessert franchement tout était fait maison c'était le top voilà très bonne adresse à cancale et là on vous retrouve demain matin pour le dernier petit dej en bretagne voilà samedi matin ma tête que vous voyez là complètement déformé c'est dû à une allergie aux fruits de mer hier un peu c'est à dire que je me suis gratté les yeux toute la nuit je le sais quand je mange des fruits de mer ça m'arrive et hier vu que j'en ai abusé voilà c'est magnifique et là on va petit déjeuner ici ça s'appelle la licorne et franchement ça a l'air trop cool voilà on vient de recevoir notre petit déjeuner au restaurant la licorne et franchement ça a l'air top donc là on a pris le petit déjeuner tonique avec elissa gaël elle a pris le petit dej et donc moi j'ai pris un cappuccino jus d'orange à salade de fruits viennoiserie du pain de la confiture il ya même du beurre demi sel il ya que du beurre demi sel en bretagne j'ai pris une glace chez sanchez sur les conseils de gaël comme d'habitude et ses glaces sont excellentes véritablement très très bonne et moi j'ai pris un gros cornier avec une boule rhubarbe parce que j'adore la rhubarbe et une boule fraise des bois et franchement c'est très très bon donc voilà un week-end dans mon assiette spéciale samalou se termine ici on vient d'arriver à la gare montparnasse on va tranquillement se diriger ensuite vers l'aéroport pour rentrer chez nous j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu on vous prépare d'ores et déjà le nouveau week-end dans mon assiette parce que la semaine prochaine pendant deux semaines exactement on est encore reparti en vadrouille donc on a déjà beaucoup d'idées pour améliorer ce contenu voilà c'est à peu près tout donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao abonnez-vous Sous-titrage ST' 501